Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille royale, on va parler des portraits de la famille royale, ou d'un particulier, celui qui a été publié sur le site Buckingham. Il s'agit de la dernière photo que la reine aurait faite avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Les petits-enfants étant les enfants d'Edouard, Louise et James. Sur la photo, on voit les enfants Cambridge, qui s'appellent aujourd'hui Wells, c'est-à-dire George, Louis et Charlotte. Ensuite viennent les petits-enfants de la princesse Anne, les enfants de Zara Phillips et de Peter Phillips. On a par exemple Savannah et sa sœur, les sœurs Phillips. Et on a les deux filles de Zara Phillips, leur fils des Tindles, ce sont les enfants Tindles. Donc, photo mignonne, la règle au milieu de ce qui représente la nouvelle génération de la famille royale, même si certains d'entre eux ne travailleront pas pour la famille royale, mais ils seront toujours utilisés pour la communication apparemment. Mais il y a une chose qui manque ici. Au-delà du prince Harry et Meghan Markle, des enfants du prince Harry et Meghan Markle, qui bien sûr ne pouvaient pas être présents parce qu'ils sont aux États-Unis, il manque les enfants des filles York, Eugénie et Beatrice. Leurs enfants Auguste pour Eugénie et Sienna pour Beatrice n'apparaissent pas sur la photo. Pourtant, ils sont aussi des petits-enfants de la reine d'Angleterre. On se pose la question. Il faut rappeler que cette photo a été prise par Kate Middleton. Et comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, Kate Middleton ne s'entend pas bien avec les filles York. C'est une mésentente qui date d'il y a longtemps, à l'arrivée de Kate Middleton dans la famille royale. Donc, les gens se posent la question. Pour Archie et Lillibette, on comprend parce que, comme je le disais, je crois qu'ils étaient aux États-Unis, à moins que je me trompe. Mais pour Sienna et Augie, qui, à l'époque, étaient même justement allés passer l'été au château à Balmoral, parce que ça, je crois que ça a été pris à Balmoral avec la reine, comment se fait-il qu'il n'ait pas été inclus ? Vous voyez ce que je veux dire ? Sienna et Augie, le surnom du fils d'Eugénie, étaient déjà nés. Et pourquoi n'étaient-ils pas inclus ? On me dira peut-être qu'ils étaient enfants, mais le fils de Tinda l'est aussi. On me dirait qu'il a moins d'un an. Il est tenu par sa sœur. Donc, c'est quelque chose d'assez étrange. En tout cas, c'est une belle photo. Dernière photo des enfants avec leur grand-mère et arrière-grand-mère. Certains disent que oui, ils auront ça comme souvenir, ils s'en souviendront. Je ne pense pas. Il y a certains qui prennent des photos et qui mettent de côté, qui ne se souviennent pas. Moi, par exemple, je ne me souviens pas de mon arrière-grand-mère. Je suis sûre qu'on a une photo ensemble, mais je ne la regarde jamais. À la rigueur, ma grand-mère, oui, mais arrière-grand-mère, je ne pense pas. Bon, vous me direz qu'en même temps, ma grand-mère n'était pas la reine d'Angleterre. Donc, ce que je pourrais comprendre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je vous pose une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.